Trois petites notes de musique Vont plier boutique au creux du souvenir C'en est fini, il leur tapage Elles tournent leur page et vont s'endormir Mais un jour sans crier gare Elles reviennent en mémoire Toi, tu voulais oublier Un petit air galvaudé Solitaire, presque sauvage, inquiète depuis toujours Son nom évoque de sombres toiles Son prénom des scènes de théâtre tragique Du vert, de la pourpre et du noir Gréco, Juliette ou la clé d'un chant qui a bercé Qui berce encore tous les jardins du monde où va la poésie L'ébloui est une fleur qui pousse sur le coeur Et que le coeur nourrit jusqu'à la dernière heure de l'amour ébloui L'ébloui est une fleur qui jouit le coeur bas Le ventre s'épanouit, les regards s'éclapoussent Laisse la jouissance à rafales Et c'est l'embélire Le coeur bas, c'est son rôle Se passe dans mon corps Quelque chose de beau En forme de couteau Qui délivre mes liens Et me lie à ton lit L'ébloui s'ébloui Et dans mon corps surpris Il se passe autre chose Qui remue le couteau Et c'est l'embélire Et que le temps me fuit Comme le sang s'en va Comme le coeur me bat Comme j'ai peur de toi Et comme tu t'en vas Et c'est l'embélire L'obélie est une fleur La sœur de l'ébloui Comme elle est le fleur Aux lèvres de la plaie Où tu as fait ton lit Le coeur bas, c'est son rôle L'obélie se souvient C'est la fleur de l'oubli Et de l'obéissance À l'amour abolit Et c'est l'embélire Et c'est l'embélire Et c'est l'embélire Et c'est l'embélire Voilà comment je vois Juliette Une superbe ligne noire Comme ça, irradion Plein de lumière Lumière noire Méditerranéenne Mais grec D'où la tragédie Du noir sur du marbre Pur Sans scorie Grec Elle a des envies Des refus Des passions Elle est Ultérien La terre Et du sang C'est très pétripe la terre C'est pas tout quelqu'un C'est pas tout quelqu'un De faux Désambiqué C'est quelqu'un de Profondément C'est quelqu'un de Vivace Le volcan Ça me plaît Cette comparaison Ça pourrait être aussi Le torrent Qui est devenu Une espèce de grand fleuve Maintenant beaucoup plus tranquille Mais le torrent Il était là Elle était passionnée C'était une nature passionnée Et secrète Je suis faite pour plaire Et n'y puis rien changer Mes lèvres sont trop rouges Mes dents trop bien rangées Mon teint trop clair Mes cheveux trop foncés Et puis après Qu'est-ce que ça peut vous faire Je suis comme je suis Je plais Et à qui je plais Je suis comme je suis Je suis faite comme ça Quand j'ai envie de rire Oui, j'en rire aux éclats J'aime celui qui m'aide Et ce ma faute à moi Si ce n'est pas le même Que j'aime chaque fois Je suis comme je suis Je suis faite comme ça Que voulez-vous de plus Que voulez-vous de moins Qu'est-ce que ça peut vous faire Ce qui m'est arrivé Oui, j'ai aimé quelqu'un Et quelqu'un m'a aimé Comme les enfants qui s'aiment Simplement savent aimer Aimer, aimer Pourquoi me questionner ? Je suis là pour vous plaire Et n'y puis rien changer Je suis comme je suis Je suis faite comme ça Quand j'ai envie de rire Oui, j'en rire aux éclats J'aime celui qui m'aide Est-ce ma faute à moi Si ce n'est pas le même Que j'aime chaque fois Je suis comme je suis Je suis faite comme ça Que voulez-vous de plus Que voulez-vous de moins Elle est assez volontariste Elle sait parfaitement ce qu'elle veut Elle est plutôt solitaire Et elle a beaucoup d'humour Mais cet humour, elle l'exerce à deux, à trois Mais voilà Elle est très drôle, elle est très violente Et elle est devenue plus gaie Je dirai pas en vieillissant Mais en grandissant Elle est vraiment devenue plus gaie Elle a pris une sorte de D'allure de croisière Qui correspondait à ce qu'elle avait choisi Alors qu'enfant, on avait l'impression Qu'elle aurait attendu de la part des adultes Quelque chose qui n'est au fond jamais venu Il y a une part de mélancolie Enfin elle a certainement pris conscience à ce moment-là De son pouvoir de séduction Parce que les choses se passaient Grosso modo comme elle avait décidé Elle s'était constituée déjà à ce moment-là Une existence parfaitement autonome Une fourmine de 18 mètres Avec un chapeau sur la tête Ça n'existe pas Ça n'existe pas Une fourmine Trenant un char plein de pingouins et de canards Ça n'existe pas Ça n'existe pas Une fourmine Parlant français Parlant latin Et j'avonnais Ça n'existe pas Ça n'existe pas Ça n'existe pas Et pourquoi Pourquoi Pas Je me crée un univers Comme ça Tout 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 petit Je transporte Un univers Ma grand-mère disait de moi Quand j'étais petite Que j'étais une rame à nichelle Elle disait Que j'étais bonne Pour aller dans une roulotte C'est possible Je suis peut-être itinérante Juliette est d'abord élevée chez ses grands-parents en Bordeaux Dans un milieu bourgeois traditionnel Ensuite par sa mère Dont l'affection lui manquera Elle découvre Paris De Vième Tira à l'Opéra Ce qui plaît bien à cette fille silencieuse Par contre Elle est rétive à l'univers contraignant de l'école Il y avait au fond de la classe Les plus beaux yeux qu'on puisse imaginer Les yeux de Cléopâtre Qui s'animait Quand les choses l'intéressaient Pendant les cours de récitation L'œil de Juliette Car naturellement Les yeux de Cléopâtre C'était elle S'allumait complètement Et là même Il y avait de temps en temps Son doigt qui se levait Pour dire maintenant Je veux bien parler Car c'était une enfant secrète Qui ne parlait pas beaucoup Elle n'était pas dissipée Elle était concentrée sur la vie Sur la poésie Sur le ciel Peut-être la nature Je ne sais pas Je me souviens d'un coin de rue Où j'aurai disparu Je me souviens d'un triste soir Où le coeur est sans espoir Je pleurais en attendant Je pleurais en attendant Un amour de quinze ans Un amour qui fut perdu Juste à ce coin de rue Et depuis j'ai beau voyageur Trop souvent pays étranger Mon d'une infrastructure Et démolition Vous me donnez des visions Je crois voir mon coin de rue Et souvent apparu Je retrouve ma panissade Mes copains, mes guillissades Mais le soir du milieu de printemps Mes quinze ans, mes vingt ans C'est aller Parfait Je veux montrer par Ceux Au début de la guerre, la famille Gréco se réfugie en Dordogne. La mère et la sœur de Juliette font de la résistance, sont arrêtées, puis déportées. Juliette elle-même fait de la prison avant d'être relâchée. Je pense que si les gens, aujourd'hui, ont perdu la mémoire, il faut vraiment les punir. Elle a été très traversée par les événements, à travers moi, à travers sa mère. On ne voit pas revenir d'un camp de concentration sa mère, sans avoir, effectivement, une réaction qui est une réaction extrêmement violente et très passionnelle. C'est évident qu'elle a mieux chanté la liberté que les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand la guerre a été finie, nous avions perdu 7 ans. Elle, elle avait perdu 7 ans de son adolescence. Nous, nous avions perdu 7 ans de notre jeunesse. Il fallait aller très vite. On savait bien où on en était. On savait qu'on avait échappé aux grands malheurs, aux grands désastres. On le savait. On en était conscients. Donc, on avait une soif de la vie absolument inouïe. On avait vu la mort. On l'avait vu. On savait le visage qu'elle avait. Et puis, on avait vu la mort, le retour des camps de concentration. On avait vu tout ça. C'était quand même très, très dur. Et en même temps, c'était une espèce d'explosion de liberté, de liberté du corps, de l'esprit, de la parole. Le bonheur de chanter dans la rue, de crier dans la rue. Le bonheur de se colter entre gens de gauche et gens de droite, comme on le faisait au bar vert, en cassant tout. Et en étant heureux de le faire sans mépris pour l'autre. Oui, oui. C'était des affrontements assez beaux, assez purs. Ça s'appelle la jeunesse. Ça s'appelle la pureté. Et toute nue, sous ton boule, il y a la rue, qui est ma boule, jolie moune. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, jolie moune. T'as l'rimel qui fout le camp à ça, c'est le dégel des amants, jolie moune. Ta prairie, ça sent bon, faisant don aux amis, jolie moune. T'es qu'une fleur de printemps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, jolie moune. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une ventre qu'on éteint comme une lampe au matin, jolie moune. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, jolie moune. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour. Jolie moune. Ta barrière de faux-froid s'affonce l'affaire, mais c'est tout, jolie moune. Ta violette est le violon qu'en violente et c'est bon, jolie moune. Tes qu'une fleur de paston qui se fout de l'air et du temps. Tes qu'une toilette d'amour qu'on entroite le beau jour, jolie moune. Tes qu'un point sur les îles du chagrin de la vie. Tes qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie. Tes qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, jolie moune. Tes qu'une rime au bonheur, il faut que ça rime ou que ça pleure, jolie moune. Tes qu'une source au milieu qui éclabousse, tu bon Dieu, jolie moune. Tes qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, jolie moune. Tes qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meure. Tes qu'une femme a repassé quand son âme est froissée, jolie moune. Tes qu'une feuille de l'automne qu'on est feuille monotone. Tes qu'une joie en allée, ben va chez lui la retrouver, jolie moune. Tes toute nue sous ton poule, il y a la rue qui est ma boule. Tes toute nue sous ton poule, il y a la rue qui est ma boule. Jolie moune. À la fin de la guerre, Juliette se retrouve dans une pension de famille du quartier Saint-Sulpice, au milieu d'artistes et de comédiens. Elle prend des cours de théâtre et commence à fréquenter les endroits où se retrouvent un nombre d'intellectuels comme Merleau-Ponty, qui devient son ami, puis Jean-Paul Sartre et bien d'autres. Elle découvre la littérature et collabore avec la radio française où elle lit des poèmes. De rencontre en rencontre, elle devient le chouchou du quartier Saint-Germain-des-Prés, alors en pleine ébullition et malgré elle, le symbole sulfureux d'une génération. Gilles Gréco était la scénario. Statue de la liberté de Saint-Germain-des-Prés, autant par son esprit que par son corps, par elle-même. Ce qui m'impressionne de plus dans elle, ce qui m'a toujours impressionné le plus, c'est son côté Marius. Elle voulait partir autre part, elle voulait aller autre part, elle voulait traverser les mers, sortir de l'endroit où elle était, ce qu'on essayait tous de faire. Notre romantisme était de partir, d'aller autre part, quoi. Alors Juliette, qui était déjà artiste, un peu, elle était un peu artiste, elle jouait un peu la comédie, elle avait un comportement d'artiste, mais c'était pas fixé. Gilles Gréco Ils étaient drôles, ils étaient gays, et elle avait besoin de ça. Et elle leur apportait sa présence, son talent, son charme. Un jour, on nous a dit, Juliette chante, elle va chanter. Elle a chanté deux, trois soirs, ou quatre soirs au bœuf sur le toit, et puis elle est venue chanter à La Rose. Si tu t'imagines que ça va, que ça va, que ça va, que ça va durer toujours la saison, et des arts, la saison, des arts, la saison des amours, ce que tu te gourds, fillette, fillette, ce que tu te gourds... Elle avait une énergie, un besoin de vaincre. J'ai Juliette qui, moi, était complètement convaincant et qui était très, très émouvant, très troublant. Parce que c'était pas commode de chanter à La Rose Rouge. Ils étaient habitués un peu à des spectacles saccageurs. On montait les spectacles de parodies, où on parodiait, on se moquait des choses. Remarquez, elle avait des chansons moqueuses au départ. C'était les blancs manteaux avec les têtes coupées qui tombaient dans la sueur, et puis c'était, si tu t'imagines, et puis des prés verts. Et puis après, ça s'est un peu assagé avec des traînés, des asnavours. Mais au départ, c'était pas commode, hein, de chanter là. Pas commode. Et elle a eu le courage, la force, la conviction d'y aller. Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines, que ça va, que ça va, que ça va durer toujours la saison des as, la saison des as, saison des amours, ce que tu te gourres, fillette, fillette, Ce que tu te gourres, les beaux jours s'en vont, les beaux jours de fête, soleils et planètes tournent tous en rond. Si tu crois, petite, si tu crois, mou, que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nain, fait ton pied léger. Si tu crois que ça va, que ça va, que ça va, que ça va, que ça va durer toujours, ce que tu te gourres, très sournois s'approche, l'aride véloce, l'apesante graisse, le menton triplé, le muscle avaché. Allons, cueille, cueille, les roses, les roses, roses de la vie, roses de la vie, et que leurs pétales soient la mer étale de tous les bonheurs, de tous les bonheurs. Allons, cueille, cueille, si tu ne fais pas, ce que tu te gourres, Fiais-moi, fiais-moi, ce que tu te gourres. C'était très volontaire, ses choix, ses décisions, et sa manière d'être, de la robe jusqu'à son comportement sur scène, jusqu'à son phrasé. Elle a inventé quelque chose, Juliette. Il n'y avait rien, rien ne ressemble à Juliette Gréco. Elle était véritablement l'enfant de l'après-guerre. C'était une modernité très émouvante. Elle a chanté ses deux chansons, et c'était superbe. C'était vraiment avec une voix ravissante, la voix qu'elle a, et qui n'était pas travaillée du tout, donc je trouvais moi encore plus belle, et qui était vraiment très, très étonnante. Et elle a fait une impression très curieuse. Dès ce moment-là, elle a impressionné les gens. Ils ont entendu une autre voix, au propre et au figuré. Dans la rue des Blancs-Manteaux, ils ont élevé des prêteaux, et mis du son dans un seau, et c'était un échafaud. Dans la rue des Blancs-Manteaux, dans la rue des Blancs-Manteaux, Le gourou, c'est le véto, c'est qu'il avait du boulot. Faut qu'il coupe des généraux, des évêques, des amiraux. Ça a été très, très long avant qu'elle soit admise par le grand public, avant qu'elle passe du stade de la muse de Saint-Germain-des-Prés, à une professionnelle de la chanson. Elle a duré, elle en a bavé. Moi, je sais qu'elle a chanté dans des endroits style Fréjus ou tout, où elle a été, mais huée. Vraiment huée. Tous les jours de la semaine sont vides et sonnent le creux. Mais il y a pire que la semaine, il y a le dimanche prétentieux qui veut paraître rose et jouelette généreux. Le dimanche qui s'impose comme un jour bienheureux. J'ai les dimanches, j'ai les dimanches. Dans la rue, il y a la foule des milliers de passants, cette foule qui coule d'un arrêt différent, cette foule qui marche comme un enterrement, enterrement d'un dimanche qui est mort depuis longtemps. J'ai les dimanches, j'ai les dimanches. Tu travailles toute la semaine et le dimanche aussi. C'est peut-être pour ça que je suis de parti pris. Chérie, chérie, si simplement tu étais près de moi, je serais prête à aimer tout ce que je n'aime pas. Les dimanches de printemps tout flanqués de soleil qui effacent en brillant les soucis de la belle. Les dimanches pleins de ciel bleu et de rires d'enfants, de promenades d'amoureux ou timides serments et de fleurs aux bouches. Et de fleurs aux bouches. Et parmi l'accueil des gens qui s'en se pressent, dont à travers les lèvres nous irions nous glisser, tout demain dans la main sans chercher à savoir ce qu'il y aura demain d'ayant pour le fond espoir que d'autres dimanches, que d'autres dimanches. Et tous les honnêtes gens, que l'on dit bien pensants, et ceux qui ne sont pas, mais qui veulent qu'on le croie, ceux qui vont à l'église parce que c'est un costume et qui changent de chemise et mettent un peu costume, ceux qui dorment vingt heures, car rien ne l'est en empêche, ceux qui se laissent de bonheur pour aller à la pêche, ceux pour qui c'est le jour d'aller au cimetière et ceux qui font l'amour, par eux qui n'auront rien à faire, en virer notre bonheur. Tout comme j'en vis la leur, d'avoir des dimanches, d'aimer les dimanches, de croire aux dimanches, quand je hais les dimanches. Je hais les dimanches, les gens s'en souviennent. C'est la chanson qui a démarré sa vraie carrière professionnelle. Avec du scandale, mais ensuite... Je crois que la chose la plus stimulante que j'ai jamais eue dans ma vie, ce sont les insuccès. Oui, enfin, vous n'en avez pas eu souvent. Beaucoup. Beaucoup. Énormément. En termes de métier, on appelle ça un vide. C'est quelque chose de très triste, un vide. C'est quelque chose de dramatique. C'est-à-dire qu'on chante et les gens n'applaudissent pas. Ça vous est arrivé ? Ça m'est arrivé très souvent. Au début de ma carrière, très, très souvent. C'est une chose qui m'a profondément bouleversée. Et je regarde toujours les gens en me disant... Peut-être que ce soir, ça va recommencer. On ne sait pas. Paris, j'ai bu à la voix grise, le long des rues, tu vocalises. Y'a pas d'espoir dans tes haillons, seulement le trottoir. Mais c'est si bon. T'es vagabondes, te font des scènes, mais sous tes ponts coule la Seine. Pour la romance, illusion et de l'affluence. Mais... Mais... C'est si bon. Mon mal zégaré, dans les faubourgs, prairies, pavés où pousse l'amour. Ça pousse encore à la maison, on a eu tort, mais c'est si bon. Regarde perdu dans le ruisseau, va la rue comme un bateau. Ça tangue un peu dans l'entrepont, c'est laborieux, mais c'est si bon. Paris, flon, flon, t'as l'âme en fête, t'es des millions pour tes poètes. Quelques centimes à ma chanson, ça fait la rime et c'est si bon. Quelques centimes à ma chanson, ça fait la rime et c'est si bon. Si meurent la colombe, à quoi bon rêver de nuit et d'oiseaux. Les jours et les nuits tournent dans ma tête. Les jours et les nuits déchirent ma vie. À quoi bon dormir, si la nuit s'efface, s'il faut de nouveau retrouver les heures. S'il faut de nouveau retrouver les pleurs. À quoi bon rêver, à quoi bon dormir. Laissez-moi rêver, rêver d'autres vies. Laissez-moi dormir, laissez-moi rêver. Et les nuits déchirent ma vie. Elle n'a chanté, Juliette, que des choses qu'elle aimait. Et elle a chanté que les gens qu'elle aime. Elle aimait ces auteurs-là, elle aimait leurs textes, elle les a chantés. Juliette, elle n'a aucune, justement, il n'y a aucune contrainte d'une maison de dix pour lui dire, il faut enregistrer telle chanson parce que c'est à la mode. Non, elle chantait ce qu'elle aimait et ce qu'elle aimait. Ces gens qui avaient écrit leurs oeuvres les ont défendues et ont habitué le public à une autre forme de chanson. Il y a eu quand même des chansons messages, si vous voulez, des chansons explications, des chansons au service de quelque chose d'autre que la stupidité ou le bercement. « Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Ouais, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me combatter. Me désirer. Me captiver. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme Tous les hommes. Trop pressés. Et d'abord, le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude. Ni agarre. Déshabillez-moi. Mais avec retenue, pour que je m'habitue. Peu à peu. Peu à peu. On déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Ouais, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez m'envelopper. Sachez m'envelopper. M'hypnotiser. Me capturer. En déshabillez-moi. 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 Avec délicatesse. En souplesse. Et douaité. Choisissez bien vos mots. Dirigez bien vos gestes. Ni trop lents, ni trop lestes. Sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis. Prémissante et offerte. De votre main experte. Ben, allez-y. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Maintenant, tout de suite. Allez vite. Sachez me posséder. Me consommer. Me consommer. Déshabillez-moi. 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 Qu'on lui dévoie en homme. Soyez l'homme. Déshabillez-moi. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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